... Lundi 10 juin, 23h30, Amayur Alfaro rentre dans le port de Rijon. Après trois jours de navigation, le skipper basque exténué ferme la marche de cette deuxième étape de la solitaire du Figaro, Eric Bonparc-Achemire. On était un petit groupe de cinq là et on s'est bien bagarré pour arriver ici. Et voilà, bien fatigué, je pense qu'il y a un bon repos et se remettre pour la prochaine. Malgré l'heure tardive, les préparateurs, outils en main et lampes au front sont déjà au travail. L'escale espagnole sera de courte durée et chaque minute compte. La fatigue est profonde, les 41 marins n'ont aucun mal à s'endormir. Les douleurs, elles, en profitent pour se réveiller. Alors, dès le matin, les tables des kinés de la course sont prises d'assaut. Eh bien, principalement, c'est des problèmes de dos, d'une fatigue accumulée par plusieurs heures, plusieurs jours de navigation assis dans des conditions humides. Voilà, donc une fatigue musculaire du dos. C'est important, après chaque étape, de faire un petit point avec l'équipe des kinés, soigner les petits bobos si on en a, et puis surtout de la récupération, voilà, ça permet de, sur les étapes assez courtes finalement à terre, d'optimiser le temps justement avec du massage, des étirements ou autre chose pour repartir en forme pour l'étape suivante. En effet, malgré la meilleure préparation et la plus grande concentration, le bobo est toujours possible. La course en solitaire est un exercice difficile d'équilibriste entre prise de risque et engagement physique, et parfois, c'est la chute. Je suis rentré après l'empannage dans le bateau, et j'ai glissé sur l'échelle de descente, et en glissant sur l'échelle, je me suis retenu sur le winch au-dessus, avec le bras droit, et ça m'a démis l'épaule, donc ça m'a fait une luxation de l'épaule. Pris en charge par radio par le médecin de la course, le skipper a pu immédiatement être évacué sur le flamand, bâtiment de la marine nationale, puis hospitalisé. La bonne nouvelle, c'est que Louis-Maurice Tanière se remettra vite de sa blessure, la mauvaise, c'est son abandon. L'eau de consolation, il pourra profiter encore quelques heures de la douceur de Rijon, avec les 40 autres skippers jusqu'au départ de la troisième étape.